Hey salut toi, bienvenue dans le podcast Making Money. Alors les gens qu'on va avoir comme invité ici, c'est du monde qui a réussi à bâtir de quoi de solide et on fait de l'argent. On va piger dans leur tête, dans leur mindset pour pouvoir te donner des modèles d'affaires réplicables. Ce qu'on veut donner finalement c'est du contenu de qualité gratuitement. A bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Making Money. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guy Bayergeon. Très content de t'avoir parce qu'on a fait quand même un beau ensemble, on se connaît depuis quelques années. Et puis ça fait comme qu'on a développé une belle amitié et puis on est toujours en respect et tout. Oui beaucoup. Puis je trouve que t'es quelqu'un qui est très knowledgeable, connaissant, compétent. Puis quelqu'un qui est très, très, pas diversifié mais tu sais allumé sur la vie. Puis j'aimerais ça que tu... Mais merci. Je me souviens que tu partages certaines de tes valeurs, certaines de tes expériences, puis conseils bien sûr en étant un conseiller. T'as déjà fait, t'as déjà été avocat je pense. Oui absolument. Dans un premier temps, je t'ai remercié beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment, je t'ai surpris lorsque t'as communiqué avec moi. Habituellement c'est l'inverse, c'est moi qui communique avec les gens pour les bouquets sur mon émission. Qui s'appelle Ensemble, on va plus loin. Donc oui, effectivement, j'ai pratiqué activement le droit pendant 25 ans, 24 ans à peu près. Et finalement, en 2010, j'ai switché complètement à l'immobilier, d'abord sur un projet de construction neuve. Et par la suite, bien j'ai décidé que je deviendrais consultant en immobilier parce que ça me permettait de transférer des compétences, autrement dit des compétences transversales. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez comprendre ce que c'est, donc les fameuses compétences transversales. Donc finalement, j'ai appliqué ce que je connaissais déjà, puis ça me sert encore au quotidien, puis c'est très utile à ma clientèle. Alors voilà. Absolument. On aime ça, du monde qui a beaucoup de connaissances, compétences, parce que ça donne quand même une belle vision sur la globalité de la chose. Absolument, ça paraît pas, mais ça fait au-delà de 35 ans que je suis dans le domaine. Donc, tu sais, les gens, ils me trouvent jeune, mais je vais quand même avoir 60 ans au mois de janvier. Incroyable. Et voilà. Jamais j'aurais cru. Non. Tu parais bien. Moi non plus. Moi non plus. C'est parce que je mène une vie très saine depuis plusieurs années. Et voilà, c'est ça. J'ai pris des bonnes habitudes de vie. Pour apprendre à te connaître un petit peu plus, puis je vais peut-être mélanger les gens, si tu veux, aussi, ou peut-être aligner les gens sur ta personnalité. On va les promener d'un bord à l'autre. On va les promener, exact, pour que ça soit genre... C'est ça. J'ai des questions à Raphaël à te poser. OK. J'aimerais ça savoir un petit peu, tu sais, sans y réfléchir trop trop, tu me diras, c'est quoi la réponse, puis pourquoi. OK. OK. Fait que mettons, je passe le temps sur cette question-là, puis le monde, je pose souvent la question pourquoi, mais j'aime ça savoir, c'est quoi ta couleur préférée? Oh! Bien, ma couleur préférée, c'est le bleu. Ma deuxième couleur préférée, c'est orange. OK. Pourquoi le bleu? Bien, écoute, le bleu, d'un, le bleu, c'est royal. OK? Le bleu est associé à la royauté. Ah! Puis un jour, bien, c'est ça. On m'a dit, entre autres, bien, si j'étais un vin, si j'étais un vin, je serais un barolo. OK. Le barolo étant le vin des rois, puis le roi des vins. Blague à part, mais c'est vrai, ce qu'on m'a dit. Et out of nowhere. Orange, c'est une couleur qui célèbre la vie. Orange, c'est une couleur qui est vibrante, qui est chaude, comme le bleu. Et j'ai des vêtements orange, des accessoires de cette couleur-là. Mon oeil est attiré vers cette couleur-là. Mais je reviens toujours au bleu. Donc, rien qu'à peine de regarder ma garde-robe, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je me suis habillé en noir, qui est… Plus formel. Pour, oui, pour les circonstances, absolument. Mais tu vois, c'est justement ça que je trouve le fun dans les questions, Raphaël, parce que quand tu développes, puis tu parles de pourquoi, bien, c'est pas moi qui te pose la question, ça vient de toi. Puis on sait que, là, je viens de comprendre, t'es un gars très nuancé. Tu sais? Fait que la prochaine question, c'est orange pôle ou orange foncé? Orange foncé. Orange foncé? Oui, parce que c'est affirmatif. Tu vois, exactement. Donc, on a quand même une bonne impression de comment Guy est, tu sais, affirmatif, puis il sait où est-ce qu'il s'en va, puis là. C'est tellement drôle, Nick, que tu dises que je suis un gars de nuance, parce que je le dis moi-même, puis ils parlent à Guy, à mon entourage, ils vont te dire, Guy nous dit parfois que c'est un gars de nuance. Parce que moi, j'ai le vilain défaut de faire des phrases complètes. Sujet, verbe, complément. C'est vrai, ce temps-ci. J'exprime. Donc, non seulement je vais te dire oui ou non, mais je vais t'expliquer le pourquoi. Puis un jour, j'ai fait un post sur Instagram, j'ai appris un lion, puis j'avais marqué N-U-A, tu sais, en fait, nuance, OK? Et j'avais, je me rappelle pas ce que ça voulait dire au juste, là, mais un anagramme, je pense qu'on appelle ça. Donc, c'est ça. Donc, N-U-A-N-C-E, avec un S en plus, parce que des nuances. Parce que tu voulais ajouter un autre mot. C'est drôle, vraiment drôle, tu me poses cette question-là, je m'y attendais pas, mais voilà. Fait que je suis sûr que si je te pose une question, puis toi, t'es un gars plus de vin, de scotch ou de cocktail? Écoute, dépendamment des circonstances, mais je vais te le dire, je suis un gars de vin, d'abord et avant tout. J'ai un amateur de vin. Je suis pas un grand connaisseur de vin, mais disons que j'ai des bonnes bouteilles, je sais reconnaître les bons crus. OK. Cocktail, pas vraiment. Pas vraiment? Et non. Trop sucré? Ouais, c'est ça. Puis j'aime pas noyer avec du chaser, des bonnes boissons, comme par exemple un bon gin. À quoi sert de faire un cocktail à base de gin qui soit le meilleur au monde, si c'est pour mettre du, je sais pas, du ginger ale, du 7-Up, du coke diète, du je sais pas trop quoi. C'est pas sérieux, là, t'sais. Alors, moi, je vais… Puis le scotch? Go big or go home. Alors, moi, c'est pour, je suis un gars de pureté. Donc, je vais prendre exemple, j'ai une collection de gin chez moi. Je vais prendre un tout petit shooter pour goûter les herbes. Tu sais que dans le dry gin, pourquoi le dry gin? Il y a un ingrédient secret à nous de le découvrir. Donc, c'est un challenge pour le palais. Alors, si tu prends un cocktail à base de gin, ben, Nick, tu viens te perdre, tu viens te perdre le fil, là. Tu viens te perdre crédibilité. Ouais, tu viens te faire, tu sais, tu te tires dans le pied toi-même. Non, c'est bon, c'est ça. C'est ça que j'avais l'impression de toi. C'est pour ça que, d'abord et avant tout, je voulais poser certaines questions. La prochaine question, c'est que, un voyage tout inclus ou un voyage en backpack? Ah, tout est inclus ou bague. Et je vais te dire quoi? Ni un, ni l'autre. J'ai fait les deux. J'adore le confort. Tu sais que, de toute façon, puis ça, c'est une autre blague que je dis aux gens, mais c'est vrai, OK? Pour moi, le mot camping, ça s'appelle H-I-L-T-O-N. Pourquoi? Hilton. Moi, le camping au Hilton ou rien, là, je ne suis pas capable. Une tente, je me suis toujours fait mouiller. Au max. Piqué. Non, non, mais quand tu vas en camping, là, c'est vraiment de la boîte, là. Tu arrives, là, il pleut, tu reviens chez vous, tu fais sécher ton sleeping bag sur ton gazon, puis là, il fait soleil, tu sais. Mais quand tu étais dans le bois, il pleuvait, tu sais. Alors, ça, c'est mon expérience de camping. Maintenant, des tout inclus, aller faire la crevette sur le bord de la plage pendant une semaine, je l'ai fait étant plus jeune. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, j'ai découvert le merveilleux monde des croisières. Donc, bien, j'en ai fait deux cette année. Bateau. Je sais qu'on ne veut pas donner, tu sais, on veut que ce soit intemporel, là, les podcasts, mais j'ai quand même fait deux croisières back-à-back. OK. Donc, j'ai fait la côte de l'Europe entre Barcelone et Rome. OK. Et puis, j'arrive tout juste entre Dubaï et Singapour, encore en croisière. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On débarque dans des pays émergents. Et quand on revient sur le bateau, à ce moment-là, on est dans un palace flottant où est-ce qu'on fait du camping H-I-L-T-O-N. Écoute, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, première chose qui m'a inspiré quand tu parles de croisières, c'est vraiment les plus populaires, là, sur les bords de la Méditerranée ou bien ici, dans les Caraïbes. Oui. Mais il y a aussi les croisières qui font que tu vas dans les belles villes, tu sais, des belles villes qu'on connaît tous, puis qu'on veut te visiter, là. C'est ça. Là, j'ai fait Dubaï. On ne pouvait pas entrer en Inde pour des raisons X qui avaient lieu, en tout cas, une situation entre les deux pays, Canada et Inde. On est passé par le Sri Lanka. Ensuite, on a fait Thaïlande. Puis, on a terminé ça à Singapour. Alors, voilà. Mais c'est… Donc, ce n'est plus « backpack », ce n'est plus les « tout inclus ». Ton pays préféré se situe à la Barcelone? Mon pays préféré, écoute, j'ai habité en France un an. J'ai eu cette chance-là étant étudiant. J'y retourne régulièrement parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, ce n'est pas original, mais ça, c'est mon coup de cœur. Et cet été, le coup de cœur de tous les coups de cœur que j'ai eus, c'est pour la Corse, qui est une île magnifique au large de la France. En fait, c'est un territoire français qui a beaucoup d'histoires. Les gens sont tellement adorables, tellement aimables. J'ai beaucoup aimé. Le pays où je voudrais aller, mon prochain, pour y connaître un peu d'aventure quand même, mais tout en étant dans le confort, c'est le Pérou. Le Pérou? Oui. J'ai un très bon ami, en fait, péruvien, que je salue ici, Gabriel Coppa, mon très bon ami. Puis, c'est ça. Ça fait longtemps que je lui dis que j'aimerais aller au Pérou. Mais moi, c'est depuis que je suis jeune. Je ne l'ai pas fait encore. Mais on va faire… Je pense que ça va être un trip père-fils. J'en ai parlé avec mon fils, puis il s'est montré très ouvert. Puis, à quel âge ton fils? 32. 32. OK. Ça va être quand même très intéressant. Oui. Pour moi, le Pérou, c'est la forêt avant tout, puis c'est la retraite d'ayahuasca. Absolument. Oui. C'est connu pour ça, je pense. Mais toi, ce n'est pas la raison pour laquelle tu es. Écoute, est-ce que je le ferais ou pas? Je ne sais pas. Sous supervision, sûrement. Oui. Je ne dis pas non. Tu es quand même ouvert à ça, toi. Bien oui. L'expérience hors commun. Oui. Oui, hein? Moi, je pense que oui. Il y a de la place pour ça, pour se développer. Écoute. C'est sûr, sous supervision, comme tu dis, bien sûr. Oui. Bien, j'ai fait du développement personnel. Ce n'est pas un secret. J'ai fait beaucoup de cheminement. Ça, les gens ne le savent pas, mais effectivement, c'est un peu cheesy de dire la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est d'aller travailler nos vieilles bébites, nos mémoires anciennes, comme on appelle, de faire du chemin dans le passé, mais pas aller, tu sais, gratter des espèces de bobos qui te font mal, puis là, tu pleures ta vie, puis tout ça, parce que tout le monde a des blessures. Tout le monde a été quelque chose d'enfoui en soi-même, qu'il faut aller chercher pour, après ça, pouvoir mieux avancer, mieux cheminer, puis c'est un travail quotidien, un travail de tous les jours. Fait que moi, je suis, présentement, je suis beaucoup dans les éléments de canalisation. J'essaie d'être une espèce d'antenne, OK, très à l'affût de ce qui se passe autour de moi, très aussi intuitif. J'ai toujours une bonne intuition. Je ne veux pas les raconter ici. À combien de reprises, combien de fois ça m'arrive? Ça m'est arrivé dans le passé. Puis jamais développer cette capacité-là de penser à un événement, de penser à quelque chose, de penser à quelqu'un, la chose arrive, le coup de fil se produit, je prends le téléphone, allô, allô, la ligne, c'est la personne que je voulais appeler qui m'appelle en même temps. Ça, c'est arrivé souvent. J'ai une espèce de... Puis ça, bien, là, présentement, je suis exactement dans une phase de ma vie où je travaille beaucoup, beaucoup. J'ai quelqu'un de très près de moi, en fait, mon amoureuse, qui m'amène vers ça beaucoup. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi, mais qui me sert au quotidien dans la business. Et ça, c'est important de le souligner. Oui, je pense que c'est très important. On n'en parle pas assez de ces choses-là. Surtout au Québec, c'est très, très fermé comme, je ne sais pas, sujet. Bien, je trouve que ça donne un edge de connaître comment ça fonctionne. Moi, je pense que oui. J'ai toujours... Beaucoup de gens ne savent pas. J'ai travaillé avec des psychologues, j'ai travaillé avec des hypnothérapeutes. Puis vraiment, ça m'a aidé à devenir une meilleure version de moi-même parce que, justement, tu fais la rétrogression, la rétrospective, si tu veux, sur le passé. Puis certaines choses qui te bloquent, qui font qu'en sorte que, genre, tu n'es pas capable de prendre une décision ou une action. Puis la sécrèse se retrouve dans ton passé. Puis c'est drôle à dire, là. Et voilà. Ah oui. C'est ça, Nick. Bien, je suis content que tu en parles parce que je pense que c'est des sujets très, très importants. Certains, gens disent, bien, j'ai des limites. J'ai des limites qui ne me permettent pas d'atteindre mes objectifs. Mais certains, ces limites-là, c'est le développement personnel. Oui. Bien ça, vu que tu ouvres la porte, je vais en parler puis en finir une fois pour tout. Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'allume, mais qui me rend un peu, qui me rend un peu en dire, pas impatient, mais qui vient, ça me fatigue d'entendre, justement, ah, que veux-tu? J'ai des pensées limitantes parce qu'il est arrivé telle affaire un jour, etc. Oui, mais est-ce qu'on peut passer par-dessus ça? Moi, il y a deux façons de voir. Bon, ou bien tu as ça qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prendre la décision, qui t'empêche de passer à l'action ou whatever, puis tu te sers de cette raison-là pour justifier ta procrastination, ton inaction, puis le fait que tu n'avances pas dans la vie. C'est ça qui me choque. C'est ça, c'est le mot que je cherchais tantôt. Ça me choque. Tu sais, ça me choque dans le bon sens. C'est comme, j'ai le goût de prendre la personne, hey, wake up, là, parce que ce que tu viens de dire, tu as la réponse dans ta question, mais qu'est-ce que tu attends pour te botter les fesses, pour aller d'à l'avant? Tu sais, alors, c'est ça, là, à un moment donné, quand on a identifié, regarde, moi, l'autre problème, je ne veux pas l'entendre. Moi, c'est la solution. Parle-moi pas du problème parce qu'on le connaît. Parle-moi plus de la solution. Qu'est-ce que toi, tu vas faire aujourd'hui qui va faire que tu vas changer demain? C'est vrai. Mais c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup. Tu as un gars de solution. Puis je pense que tu écris plusieurs livres aussi. D'ailleurs, pour arriver au livre, là, je veux savoir c'est sur quoi le sujet. En fait, ça s'appelle 107 principes pour investir en immobilier au Québec qui est, en fait, une adaptation d'un livre qui a paru en France, qui est un best-seller en France, qui est un best-seller au Québec aussi. Je l'ai réécrit. Je pensais que ce serait un genre de walk in the park, comme on dit que ce serait facile, etc. J'ai travaillé trois mois full-time en 2017 pour faire la... J'ai traduit le livre du français au français. C'est quoi? C'est le seul au monde. Le seul livre traduit du français au français, c'est moi qui l'ai fait. Donc, on a eu une deuxième édition 2021. Et je l'annonce... Je vous donne un scoop. L'éditeur français m'a contacté récemment... Ça, c'est ton troisième livre? Non, c'est la troisième édition du même livre. OK, je comprends. C'est ça. Donc, ça veut dire que le nombre d'exemplaires est épuisé. Là, il m'a demandé, veux-tu faire des chapitres additionnels? OK. Et on va sortir ça, quelque part, 2024, premier trimestre ou début du deuxième trimestre de l'année 2024. Ce que j'ai hâte... J'ai hâte, là. Je suis pas mal excité de ça parce que ça appelle à encore, bien, une mise à jour. Parce que l'environnement économique a changé. Bon, évidemment, les hausses de taux, les diminutions de valeur économique, etc., etc. Difficulté à refinancer. Il y a des partenariats qui éclatent. Il y a des gens qui éclatent en mille miettes aussi à cause de ça, qui ont vraiment, malheureusement, sont victimes des circonstances et tout. Fait que c'est ça que je vais ajouter dans le livre. On va amener des solutions. OK. Là, c'est ça. C'est un beau challenge. Un beau challenge. Oui. Faut choquer le monde pour amener des solutions. Puis, veux-tu donner un scoop un peu sur... Je suis pas imprécié qui est important dans ton livre pour peut-être intéresser les gens, à lire au complet. Oui, bien, en fait, dans les premières... Dans les deux premières éditions, le partenariat n'était pas... En fait, les conventions d'actionnaires n'étaient pas vraiment discutées dans le livre. OK. Donc, je vais vous amener une nouvelle façon de voir les choses parce que le grand problème des investisseurs immobiliers, que ce soit ici et je pense que c'est partout ailleurs, c'est qu'au début, c'est comme un one-night stand, là. Excuse, là. Mais là, on est enthousiastes tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? On le sait pas. Donc, on est enthousiastes tous les deux. On va acheter un immeuble ensemble. Tout le monde est excité. Et là, on oublie la documentation. Et là, on se trouve être en indivision. Donc, je vais aborder dans des principes additionnels comment éviter, comment se mettre dans un mindset de dès le jour 1. On va prendre nos précautions dès le jour 1. On va vraiment consulter, puis on va vraiment mettre en place un contrat de partenariat avec des clauses, entre autres, de médiation pour éviter, éviter d'avoir à aller devant les tribunaux pour arbitrer des mésententes, des différents. Donc, tous les mécanismes de médiation. Je suis médiateur accrédité aussi, mais médiateur commercial et civil. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ça, c'est un des... Un des chapitres. C'est un des chapitres qui va être vraiment, tu sais, dans lequel je vais mettre, là, d'autres nuggets. Et aussi, sans oublier, on va parler des ventes pour taxes. Parce que c'est une forme de prospection d'investissement au Québec qui est négligée. Hier encore, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Guy, merci, tu m'as donné... Vraiment, j'ai fait un coup de circuit avec tes conseils. J'ai une formation qui roule, est en vente sur ma boutique, là. Excusez le plug, mais c'est ça qui est un fait de la vie. C'est que j'ai une boutique, GuyBailargent.com, puis j'ai certains produits qui sont en vente dessus. Donc, ma formation que j'ai donnée il y a quelques temps sur comment te préparer, comment remporter la mise lors d'une vente pour taxes impayées, bien, lui, il a communiqué avec moi en me disant, wow, je suis tellement content. Il me raconte comment il a fait. Puis il a besoin de quelques conseils additionnels pour vraiment bien, bien attacher ensemble tous les fils. C'est sûr que pour les auditeurs, là, vous avez, quand tu achètes pour taxes, l'ancien, entre guillemets, propriétaire a un an pour faire exercer son droit de retrait en te payant ce que tu as payé, plus un pourcentage, plus les frais, plus les taxes, plus, 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 et redevener propriétaire. Il y a des cas où, comme lui dans son cas, maison sans hypothèque, une personne qui n'a pas vraiment les moyens de le repayer, mais il avait certaines affaires dont il voulait être sûr. Donc, il a communiqué avec moi. Puis ça, c'est un client extrêmement satisfait. Sinon, il dit, Guy, sinon, je ne savais pas comment. Je ne serais même pas allé si je n'avais pas suivi ta formation. Donc, ça va être dans le livre. Ça va être dans le livre. Je m'arrête là, vous le lirez. Ça va sortir cette année, en fait, dans la prochaine année plutôt. Bien, écoute, on va mettre le lien, bien sûr, quand ça va sortir. Oui, merci beaucoup. Si tu as peut-être une subscription ou quelque chose. Dans le fond, on a commencé un petit peu par la part d'en arrière, mais on ne t'a pas présenté en tant qu'expert en formation de partnership, en tant qu'expert en vente pour taxes. Ça fait que c'est ça que tu fais. Donc, toi, tu vas aider les gens à créer une convention d'actionnaire pour que ça soit le plus. Moi, en fait, Nick, moi, ce que je fais de mieux, en fait, depuis 10 ans, c'est que j'aide les investisseurs immobiliers à avancer des projets immobiliers, à passer à l'action, à mettre sur pied des partnerships avec le moins de soucis possible. Donc, donner, créer des conditions gagnantes. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je les accompagne dans, premièrement, la recherche de partenaires. OK. Dans la recherche de financement. Je vais donner des conseils sur ça. Ce n'est pas un bon fit. Moi, je suis une agence de rencontre un peu. Je suis un peu un matchmaker, tu sais. Non, mais sans prétention, on fait du matchmaking. Mais sans que je viens de voir, puis je te dis, j'ai besoin d'un partenaire. Là, j'arrive avec un partenaire, puis toi, tu organises la partenariat. Bien, en fait, j'organise la partenariat, oui. Et puis, évidemment, il y a tout le temps une portion fiscale. On envoie ça au fiscaliste. On fait revoir par le notaire. On fait revoir, tu sais. Mais moi, je suis un hub. Moi, je suis un pivot central. OK. Puis c'est pour ça que les gens aiment mon expertise. Oui, et surtout, je ne suis pas un gars vraiment in your face, mais je vais passer le message. Je suis un gars subtil et de nuance, tu l'as dit tantôt, mais c'est vrai. Bien, c'est ça qu'il faut. Mon authenticité, c'est d'être égal. OK. C'est très important pour toi d'être égal, puis de créer des partenariats qui te durent dans le temps. Tout à fait. Bien oui, exactement. Tu crois-tu au mariage? Bien, je crois à cette institution du mariage qui est difficile. qui est difficile, ce n'est pas évident, tu sais, c'est parce que les êtres évoluent. Les circonstances changent. Et sans, encore une fois, dans les nuances, mais je te dirais que, je vais te donner un exemple très, très près de moi. Si un des deux partenaires dit à l'autre, écoute, moi, je m'excuse, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, et que l'autre fait du développement personnel, fait de l'introspection, apprend à se connaître, un petit peu comme Socrate, le fameux philosophe grec, qui disait, connais-toi, toi-même. On ne se connaît pas nous-mêmes. On ne se connaît pas nous-mêmes. Je lance le défi aux gens d'écrire deux pages sur eux en se décrivant qui ils sont, c'est quoi leur force, leur faiblesse, leur valeur, etc. Puis, je te jure, il va rester des lignes blanches sur les deux pages. C'est un bon conseil, ça. Ça, c'est un défi qu'on peut lancer à la maison. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Ça prend une vie. Puis, il y a un poète qui disait, ça prend, tu sais, Dieu que c'est long faire un homme. Il disait, en fait, homme avec un grand H. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Puis, c'est vrai, je pense que toute notre vie durant, on va continuer à se bâtir. Puis, malheureusement, l'institution du mariage, elle existe encore, mais je pense qu'on l'a un peu, on a oublié les fondements qui un peu comme, puis là, je vais me lancer dans de la philosophie ou presque, tu sais, en Sainte-Exupéry, Petit Prince, lorsqu'il parlait de l'amour, écrivait, il ne suffit pas de se regarder l'un et l'autre. Il faut regarder dans la même direction. Puis ça, c'est important. Parce qu'à un moment donné, les deux partners se regardent peut-être de temps à autre, mais ne regardent plus dans la même direction. Que ce soit en affaires, que ce soit en amour, c'est la même chose. Je t'ai toujours dit que t'es marié le jour que t'as des enfants avec quelqu'un. Parce que l'autre sera toujours dans ta vie. Que le divorce, c'est un sport pour les adultes seulement. Si t'as un enfant, là, c'est une mauvaise nouvelle pour ton ex. Puis pour les enfants aussi. C'est sûr que quelqu'un va payer le prix. Tout le monde va payer. Alors, c'est ça, il faudrait s'élever. Ça, je pense que c'est de l'élévation intellectuelle. Ça vient avec la sagesse. C'est ça, l'affaire. Je pense que la maturité… J'aimerais ça te challenger un peu. Est-ce que tu penses qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir puis apprend à se connaître? Ou bien, option B, ou une bonne personne, c'est qu'il accepte les autres puis apprend à comprendre les autres puis les accepter? C'est-tu par l'introspection… Je comprends. … ou par… Je pense que la réponse est B. Je pense qu'une bonne personne, c'est quelqu'un de tolérant, qui a les horizons ouverts, qui est capable, encore une fois, de faire les nuances, de se mettre dans la peau des autres. Puis nous, les hommes, je vais faire quelque chose que, regarde, je l'assume. Le masculin, par définition, puis par je ne sais trop quel phénomène, on n'a pas la psychologie dans nous. C'est ça. C'est plutôt féminin. Le féminin a la psychologie. Et chaque humain a une part de masculin et de féminin. Tu sais, le ying, le yang, le yang, le masculin, le ying, le féminin. Puis tu as des fois où tu vas avoir ton côté féminin qui va ressortir le plus. Ça, c'est quand t'ouvres ton cœur. On va-tu parler des chakras aussi? On pourrait peut-être. Le chakra du cœur, qui est juste ci, qui est super important. Il n'y a pas une balance dans tous les chakras qui sont au nombre de sept, si je ne me trompe pas. Mais ça, ce serait pour une autre fois. Mais tu sais, on n'est plus dans les conseils immobiliers. Mais oui, à la fois, Nick. Oui, c'est sûr qu'on va retourner dans les conseils immobiliers. Mais je pense qu'on parle des choses importantes parce que ça fait partie du partenariat. On est au cœur de l'immobilier qui est le people's business. People's business. Quand ça ne sera plus ça, moi, je sacre mon camp. C'est comme, tu sais, Patrice Ménard a toujours dit, l'immobilier, c'est facile. C'est le relationnel qui est difficile. Patrice a raison. Salut, Patrice. Il a absolument 100 % raison. Et on est au cœur de ça. Donc, apprendre la tolérance. Cultiver la tolérance. Respecter les différences. Puis, écoute, je pourrais t'en... Tu sais, les citations que j'applique dans mon quotidien. Travaillons sur nos ressemblances. Puis oublions nos différences. Parce que il faut respecter que les autres ne pensent pas comme toi. Oui. Ne sont pas toi. Puis toi, tu n'es pas dans leur tête non plus. Tu sais, comme j'ai, en fait, une connaissance à moi qui organise un fundraiser chaque année. C'est Walk a Mile in her shoes. Puis là, c'est que, tu sais, tu vas faire une course en talons haut. Je ne l'ai pas faite. Mais il paraît que c'est facile. Mais c'est très difficile. Donc, il faut se mettre dans la tête de l'autre. Puis, tu sais, fais ce que... Ouvre tes horizons. Et essaie de pratiquer une tolérance. Et je pense, Nick, que je vais lier tes deux options A, B. Tu vas, en faisant ça, apprendre à te connaître toi-même. Bien, c'est là que... C'est le point d'épargne qui est important. Parce que j'ai lu un... Genre une histoire. J'allais dire un mot compliqué, mais il ne sort pas. Ça arrive, hein? Oui. Ça fait que c'est comme dans une école de primaire. Ils ont pris des ballons. Puis ils ont mis le nom de la personne dans le ballon. Puis ils ont gonflé les ballons. Puis ils ont laissé, genre, 150 ballons dans le corridor. Puis ils ont dit, à chacun, va trouver ton ballon. Où est-ce qu'il y a ton nom? Puis là, ça a pris comme une éternité avant que la personne trouve le ballon. Mais quand l'expérience a été faite de manière A, trouve le ballon, perce-le, trouve le nom, puis va le donner à la personne. Puis ça a été réglé en 15-20 minutes. Ça fait que c'est là l'importance de le bonheur. Tu sais, essaie de rendre quelqu'un de proche de toi heureux. Puis le bonheur, bien, il va être réciproque. Tu vas l'avoir à travers d'autres personnes. Ce n'est pas en essayant d'être égoïste puis chercher juste son épingle du jeu que tu serais gagnant. Ça fait que là, l'importance du relationnel, pour moi, je pense que c'est très, très important. Tu en penses quoi? Tout à fait. Écoute, moi, je suis quelqu'un de relationnel. C'est clair. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je suis très, tu sais, dans l'espèce de pie chart, là. Je suis vraiment dans la portion, mon côté, mon côté rouge ressort beaucoup. Le côté vraiment d'aller vers les autres. Le côté leadership et rassembleur. Puis, tu sais, je sais que les gens m'aiment au premier contact. Ce n'est pas compliqué. Je fais comme ça. Puis, même chose, j'ai toujours, toujours, toujours apprécié les meilleurs côtés chez les pires des personnes. J'ai souvent la différence. Comment tu fais? Mettons qu'elle va, tu vois quelqu'un d'égoïste, pégocentrique. Comment tu peux apprécier ça? Bien, je sais que c'est quelqu'un qui souffre. Puis, ça donne quoi de savoir? Tu sais, on retourne aux bases, là. Ça donne quoi de savoir qui souffre? Tu veux-tu exercer la compassion? En fait, oui, c'est… Bien, absolument, tu l'as dit. Donc, oui, absolument. Mais là, j'ai le choix. Ou bien, je m'éloigne de cette personne. Ou encore, j'essaie de travailler. Mais moi, je ne suis pas un intervenant social. Moi, je ne suis pas un psychologue. Moi, je ne suis pas en relation d'aide comme telle. Je reviens juste au point que je sais que cette personne-là souffre. Je ne vais pas au-delà de dire qu'elle est vraiment, tu sais, c'est une personne désagréable, détestable, c'est un tyran, c'est un leader négatif, etc. Tu ne vas pas le changer, mais tu vas juste comprendre puis tu vas dire, regarde, j'ai le choix de travailler avec ou pas. Bien, voilà. Puis ça, cette façon de pouvoir profiler les gens, ça vient avec la connaissance des personnes. Puis souvent, ce n'est pas des… ce n'est pas un talent qu'on a en soi de dire, tu sais, je suis capable de profiler les personnes, je suis capable de… Non, il faut l'avoir appris, il faut s'être instruit, il faut avoir de l'éducation. Je ne sais pas si on peut dire émotionnel, mais on va faire des ateliers, des retraites. Moi, lire des livres, plus ou moins. Honnêtement, là, moi, je suis un fan de Blinkist. Pourquoi? Parce que, regarde, j'apprends en cinq minutes ce que je n'ai pas de temps d'apprendre en 20 heures à lire un livre que je ne finis jamais, d'ailleurs. Mais Blinkist, j'en ai 200 à peu près de lus et de l'écouter en même temps. Oui, je le recommande. Blinkist, ce n'est pas cher, c'est comme 100 $ par année. Vraiment, vraiment, c'est des condensés. Donc, j'arrête là. Il faut… C'est bien beau, le technique. C'est bien beau de savoir les mathématiques financières, l'ingénierie financière, puis l'astronomie financière. Mais il faut connaître les personnes, il faut connaître l'autre. Absolument. Le relationnel, comme dirait Patrice. Mais non, et voilà. C'est très vrai. D'où ton slogan « Ensemble, on va plus loin ». Oui, mon fameux slogan, c'est drôle. Des fois, mon nom, tu ouvres ton Facebook, c'est marqué « Quelqu'un a mentionné votre nom ». « Ensemble, on va plus loin », « Guy Ballergeon », oui. Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé, mais c'est quand même au Québec. Tu es connu pour avoir créé cette idée-là. Oui, je l'ai pris à mon compte. Ça remonte à la nuit des temps, ça, le « Ensemble, on va plus loin ». Écoute, ça remonte à nos ancêtres des cavernes. Ou est-ce que, finalement, ils se tenaient ensemble pour survivre et pour aller de l'avant, pour continuer à prospérer. Maintenant, à l'âge d'information, à l'accessibilité par Internet, à être capable de tout faire. Je sais que je suis d'accord avec toi, mais j'essaie de challenger. Certains gens ont de la misère à faire confiance à d'autres et disent « Moi, je m'en vais, je le fais tout seul, c'est moi qui garde le contrôle ». OK. Bien, c'est les gens… Qu'est-ce que tu as à dire à ça, ces gens-là ? En fait, ce que ces gens-là expriment, ce sont leurs propres peurs, leurs propres craintes, OK? Puis je les écoute, puis je les entends là-dedans. C'est… Moi, mon partenaire m'a volé. Tu sais, je ne veux jamais, plus jamais je rentre en partenariat. Merci beaucoup. Bien, justement, tu sais, il y avait une façon un peu vulgaire de dire, bien, c'est… Les vendeurs ont peur de se faire voler. Les fraudeurs ont peur de se faire frauder. Bon, on va nuancer. J'aime ça. Je vais te dire, je vais répondre à ça que quelqu'un qui veut vraiment, vraiment travailler seul, qui est un… On appelle ça un « control freak », on pourrait dire comme ça. Bien, c'est quelqu'un, justement, qui a des… Il y a beaucoup d'hésitation à faire confiance. Mais souvent, c'est que la personne… Elle a été brûlée, là. Elle a été brûlée, justement. C'est ça. Donc, il faut aller gratter ça un petit peu. Oui, justement. Puis moi, bien, en fait, je suis en train de mettre sur pied un programme. Tu sais, j'ai parti à un groupe qui s'appelle, en fait, « Des entrepreneurs pour aller plus loin ». Puis là-dedans, on essaie de travailler sur des espèces de traumatismes, là, si tu veux. OK. C'est pas parce que c'est arrivé une fois. Tu sais, on va aller déconstruire le pourquoi. C'est quoi? On va comprendre que peut-être tu t'es lancé trop vite avec la personne. C'est peut-être quelqu'un qui se fait abuser dans une relation puis dit, « Plus jamais, je vais dans une relation. » Mais on sait tous que la vie, c'est pas ça. Bien, non, c'est pas ça, la vie. Mais tu sais, à quelque part, bien, c'est correct, là. Parce que si tu veux pas partager le risque avec personne, si tu veux avancer à ta vitesse à toi, bien, moi, je respecte ça. On est dans une société libre et démocratique. Il y a personne qui force personne à faire quoi que ce soit. Est-ce que le partenariat, pour une personne comme ça, qui a une mauvaise expérience dans le passé, peut aider à passer à travers ses peurs? Un bon partenariat fait par toi, mettons. Oui, absolument. Bien, écoute, tu sais, on n'est jamais meilleur que notre dernier dossier. Fait que, dans le fond, t'es jamais plus rassuré que ton dernier partenariat. Puis c'est pour ça que les gens ont peur de se relancer. Ils se disent, « Hé, la dernière fois, ça n'a pas bien été. » Donc, ça a causé, parce que, OK, oublions l'aspect monétaire. L'aspect monétaire aussi va débouler sur, avoir un impact sur le personnel. En fait, sur, bien, souvent le couple. Imagine un actionnaire ou un partenaire qui perd de l'argent ou encore, je ne sais pas moi, qui apprend que son partenaire a... L'a fraudé. L'a fraudé ou a laissé passer, je ne sais pas moi, laissé passer une opportunité. Qu'il n'a pas payé un compte. Puis là, un fournisseur a mis une hypothèque légale sur l'immeuble. Mettons un entrepreneur en construction, ça peut arriver. Puis là, bien là, ça... Je ne sais pas, on parle de la même personne. Ton stress... Non, mais je l'invente, je t'ajure. Je ne sais même pas. C'est quand même commun. Oui, je le sais, mais je te le dis honnêtement, là. Je suis tellement candide quand j'ai dit ça. Je n'ai pas pensé à la personne pour vrai. Puis là, ça va avoir un impact sur, OK, l'investisseur, sa petite famille. De quoi tu penses que, tu sais, sur l'oreiller, de quoi tu parles? Parce que tu arrives chez vous, ton chum, ta blonde va faire comme, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Elle ne sait pas, je te connais. Et là, ça va ouvrir une discussion. Puis tu sais que ça va devenir, tu sais, puis la personne en fait presque une psychose, dans le sens que c'est une obsession. Essaie de comprendre pourquoi, pourquoi moi, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas juste le... C'est une espèce d'effet composé, un compound effect, qui va rejaillir sur, tu sais, tout ton entourage. Ça fait que peut-être aussi que tu veux protéger ton entourage en ne retournant pas dans une situation de partenariat. Comme ça, tu vas éviter. Mais ça ne veut pas dire que tu vas éviter de te planter tout seul. Parce que oui, tu ne peux plus te planter tout seul. Tu peux te planter tout seul. Ça, c'est bien correct. Puis tu vas manquer la phrase clé, ensemble, on va plus loin. Exactement. Ce qui fait quoi? Ce qui fait multiplier tes performances? Bien, absolument. Il y a un effet de synergie qui s'installe. C'est toi qui as fait le post hier, 1 plus 1 égale 3. Oui, exactement, exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Oui, comme en chimie, l'effet cocktail, c'est ça. Lorsqu'on additionne des éléments, les uns aux autres, ils n'ont pas juste une réaction individuelle, mais provoquent une réaction. Donc, il y a un effet de synergie qui fait le 3. 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est un fait aussi. C'est dans tout. Tout est dans tout, Nick. Tout est dans tout. Oui. On sonne comme des grands philosophes. On sonne comme des grands philosophes, puis on peut toujours ramener ça à notre quotidien, à nos chiffres, à notre brique, à notre pierre, à vraiment notre quotidien. Jamais s'éloigner de ça. Moi, j'appelle ça le hockey de base. C'est quoi le hockey de base? C'est avoir les deux mains sur le bâton, puis les yeux sur la rondelle, puis en même temps, tu regardes où tu t'en vas, bien entendu. Ça, c'est... On se ramène à la base. Souvent, plus on s'élève, on pense qu'on va plus haut et plus haut parce qu'on a de plus en plus de connaissances techniques et tout ça. On oublie notre hockey de base. Puis ça, ça nous ramène aux bases. Tu sais, relationnel, encore une fois, de pouvoir obtenir d'une façon douce ce que de toute façon... Tu sais, tu pourrais obtenir d'une façon brute, mais ça prend beaucoup plus d'énergie. C'est énergivore. La brutalité, le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être. Les gens ont un grand savoir-faire, puis ils ont une carence en savoir-être bien souvent, puis c'est ça qu'il faut travailler. Je pense que ça va être la nouvelle tendance, bientôt, le savoir-être. On n'a pas le choix de rendre là, puis je le vois dans plusieurs pays en parlant plusieurs langages. C'est là qu'il y a un peu le monde qui... On s'en va dans le savoir-être plus que dans le savoir produire. Moi, je pense qu'on s'en va dans une belle direction. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'est le fun. Écoute, c'est le partenariat. Tu es un expert là-dedans. C'est quoi les valeurs? Les trois valeurs les plus importantes dans un partenariat. À la base, on met ça en gros dans un contrat. Il faut respecter ces valeurs-là. Selon toi, ça serait quoi? Tu as dit le mot. Le respect, la transparence, l'honnêteté. Transparence. C'est le triangle de l'excellence. Transparence puis honnêteté. Écoute, la transparence, ça va être vraiment de tout faire de façon, tu sais… Visible. Visible, etc. Et l'honnêteté, l'honnêteté, il y a une nuance dans l'honnêteté. C'est que tu peux mentir par omission en ne disant pas ce que tu devrais dire ou encore tu peux carrément mentir en mentant, tu me suis. Alors, quelque chose que je devrais dire à mon partenaire que je ne lui dis pas, j'attends la question. Là, tu vas répondre. Ah, bien oui, c'est vrai. J'avais oublié de t'en parler qui est de la bullshit. Mais tu étais transparent, par contre. Oui. Tu peux être transparent sur papier ou sur les actions qui sont transparentes. Exact. Mais tu sais, pendant que tu… Parce que l'amitié n'a pas vraiment sa place, OK? Parce que souvent, là, les partenariats catastrophiques et qui ont mis fin à des amitiés, justement, étaient, tu sais, on était des très, très bons amis. On était des partenaires vraiment poches. On n'aurait jamais dû. Parce que, dans le fond, on ne sait pas… On a partagé un enthousiasme. Oui. Parce qu'on est des amis. Oui. Autour d'une bonne bière. Oui. Ou d'un bon scotch. Maintenant, ce n'était pas le fit parfait. Donc, je pense que s'il faut vraiment se respecter en tant que personne, encore une fois, c'est sûr. Des valeurs, je pense qu'il y en a plus que trois. C'est sûr, on peut passer… On peut passer, exactement. Ça peut être… Tu sais, si tu veux travailler en partenariat avec des gens proches de toi, tu vas y aller avec, peut-être, avec les valeurs familiales aussi. Qu'est-ce que tu veux léguer? Un petit peu comme notre ami, là, Patrick Filiatro, travaille avec ses deux filles, tu sais, dans un team. Puis, c'est quelque chose… Ça va bâtir quelque chose d'extrêmement intéressant. Puis, je trouve ça beau parce que c'est comme affaires, famille, amour. Tu sais, amour au sens pilial, c'est vraiment wow, tu sais. Donc, il y a ça. Donc, on peut intégrer plusieurs valeurs. Ça, je pense que c'est un exercice qui doit être fait à la base. Il n'y a pas juste de voir des opportunités, calculer des chiffres. Il y a aussi regarder… et regarder qui on est, qui on veut, de quelle façon on veut cette personne, puis qu'est-ce que nous, on a à apporter. L'autre point, on traverse des temps difficiles. Le partenariat est plus important que jamais. Et il n'y a rien de pire que… C'est comme arriver chez ton banquier, à genoux, parce que tu as absolument besoin de ce que tu vas lui demander. OK, tu es prêt à vendre ton âme au diable. Même chose, tu es prêt à te mettre en affaire en partenariat avec la première personne qui va faire « oui, moi, ça m'intéresse ». Puis, tu ne sais pas vraiment… C'est un peu ça, le monde actuel. Ça, ça va être… C'est ça. Là, ça, ça va être un beau plaster. Ça va peut-être régler une partie du problème. Mais le partenariat va peut-être complètement être désavantageux. Tu vas avoir peut-être une minorité de part. Tu vas avoir contre toi une clause shotgun qui va pouvoir te faire tirer à la première occasion parce que tu es faible. Ensuite, quoi d'autre? Bien, s'il y a une clause… Ça va créer plus de problèmes à la fin que… Oui, exactement. C'est ça. S'il y a une clause, disons, le cash call qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait un projet, on fait une rénault, quoi que ce soit, une optimisation, manque d'argent ou même les rénaux de tous les jours, que ce soit, tu sais, changer des fenêtres, une toiture ou quoi que ce soit, pas vraiment quelque chose qui donne une grande valeur mais qui doit être fait puis qu'on n'a pas d'argent. Bien, à ce moment-là, on vient s'affaibler. L'autre va mettre l'argent. Il y a des intérêts qui vont courir contre moi, et ainsi de suite. C'est sûr qu'un jour, il y a un jour de paye qui va jouer contre le faible. J'en avais tellement de ça. Et voilà. Ça, c'est tout ça étant la résultante de, bien, je me suis associé avec la première personne qui a levé le doigt puis qui m'a dit, oui, moi, ça m'intéresse. Si ça intéresse la personne, c'est parce que vraiment, elle a quelque chose à attirer de toi. Puis je pense, le partenariat, puis quand on est en position comme ça de demande urgente, on va dire urgente. C'est comme Tinder. Oui. Il y a des chances qu'il y a une famille à long terme qui... C'est ça. Donc, c'est un pensée zibien. Réfléchissez à ça. Est-ce que c'est pénible à long créer un partenariat avec expertise ou parce que souvent, les gens veulent aller vite. OK, on s'entend, tu as de l'argent, on a un projet. Non, non, non. Ça prend combien de temps, ça prend-tu une rencontre avec toi, puis boum, boum, les papiers. On peut-tu aller vite? On peut parler de peut-être un max de deux semaines. Ça dépend de... Pour finaliser tout sur papier. Oui, oui. C'est pas long, c'est pas long. Puis ça, c'est important. Au départ, pour quelque chose. Même affaire, l'assurance partnership. Ça, c'est le point faible d'un paquet, un paquet d'investisseurs. Moi, je leur dis tout le temps, vous êtes jeunes, beaux et en santé, let's go, prenez une assurance exemple temporaire, temporaire dix ans. Les primes sont ridiculement basses pour couvrir, couvrir votre partnership. Le million qui va rentrer, le deux millions qui va rentrer dans la INC, tu vas être capable d'acheter les actions, les parts de ton ou de tes actionnaires. Tu n'auras pas besoin de vendre le parc. À quelles conditions? Avec les pénalités sur l'hypothèque, avec ci, avec ça, avec un casse-tête. Quand on vend rapidement, on vend à perte, on vend pas cher. Alors, prenez de l'assurance partnership. Les gens, ils font comme moi, mais t'es quoi, t'sais? Mais regarde, je vous l'explique. Fait que let's go, appelle un tel, appelle un tel, je réfère à des courtiers. Comme il y a une assurance vie, assurance auto, il y a une assurance partnership ou j'ai rien compris? Oui, c'est une assurance partnership qui vient assurer le partenariat d'affaires. Donc, genre, deux personnes qui sont détenteurs d'actions dans une compagnie, bien, ils vont prendre, la compagnie va prendre une police d'assurance sur la tête des deux. puis la prime, le face value, le montant, c'est exemple, un million, deux millions, peu importe, de valeur assurée, bien, va être soit payé à la société, la compagnie, ou encore, va être payé à vos partenaires survivants selon la structure, mais t'sais, sans entrer dans les détails, mais ça, c'est important. Souvent, c'est un gros point faible. Pire, aussi pire que ça, Nick, j'ai travaillé un dossier où que les actionnaires avaient en tout à peu près 150 portes avec une convention d'actionnaires qui n'avait malheureusement jamais été signée, ce qui faisait en sorte qu'ils étaient dans l'indivision, pas capables de liquider, pas capables de prendre des décisions, pas capables d'exercer une close shotgun, il y en avait même, elle n'avait jamais été signée, donc elle était, elle était inexistante. Ça, ça a créé beaucoup de problèmes. Puis au final, t'sais, ça a coûté beaucoup, pardon, beaucoup d'argent aussi pour régler le problème. Oui. Et donc, on était à quelques signatures d'éviter tout ça. OK. Mais, c'était un maillon faible dans une chaîne très forte, une entreprise florissante, un fleuron québécois qui sont arrivés en consultation avec, bien, on ne l'a pas, notre convention d'actionnaire. Fait qu'il a fallu travailler en fonction de ça. Mais tu sais, ça, c'est un autre exemple. Alors, là, prenez des notes, parce que c'est important, puis réécoutez le segment des deux dernières minutes si vous ne l'avez pas compris comme il faut. Assurance partnership, c'est hyper important. Évidemment, convention d'actionnaire avant ça, signez le plus tôt possible, idéalement, au moment où vous fondez votre incorporation. À ce moment-là, c'est important. Très important. Puis mettons que, malgré tout, convention d'actionnaire, tout est fait, il y a un conflit. C'est quoi les clauses qui permettent à résoudre ce conflit-là? Moi, j'aime beaucoup la clause de médiation. On ne parle pas d'arbitrage. L'arbitrage, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on va, dans une convention, ajouter une clause de médiation qui est aussi simple que les partis s'engagent à l'exclusion de la cause supérieure et de tous les tribunaux du Québec à participer à un minimum de trois séances de médiation d'une durée minimale d'une heure chacune et y aller, évidemment, avec la plus haute bonne foi, à des utmost good faith, ainsi de suite. Donc, pour donner des résultats et en cas d'échec, à ce moment-là, on peut aller au tier 2, c'est-à-dire arbitrage et l'arbitrage, bien lui, la décision arbitrale qui est rendue à l'issue de l'audition, pardon, devant l'arbitre, bien, il va lier, il va lier et binding, il va lier les partis. Mais la convention de médiation, ou plutôt la, c'est une clause, c'est 10 lignes dans une convention avec des mots magiques. Si ce n'est pas là, bien, malheureusement, vous êtes dans le trouble. Vous n'allez pas avoir une belle convention. Il faut toujours, en fait, c'est comme un contrat de mariage facile à comprendre, dans lequel il y a finalement toutes les clauses qui vont permettre un atterrissage en douceur. C'est comme un parachute. C'est que le jour que l'autre va vous lancer en bas de l'avion, le parachute va amortir et votre arrivée au sol va être douce. Est-ce que la personne peut refuser de faire la médiation après avoir signé une telle convention? Oui, la personne peut refuser parce que la médiation normalement est sur une base volontaire. Encore faut-il se prêter. Ça prend quand même la bonne foi et le vouloir de... Absolument. Mais reste que c'est écrit et tu peux l'exiger. Absolument. Et comment refuser de s'entendre à la miable? Il y a des cas roughs où les mondes veulent juste s'entretuer. Oui, mais c'est parce que le conflit n'a pas atteint sa maturité. Là, il faut vraiment le péter le bouton. La première séance, ça sert justement à se lancer des dors. C'est à ça que ça sert. Le conflit n'a pas atteint sa pleine maturité parce que dans le fond, c'est un peu comme dans les cas de succession. Les cas de succession, qu'est-ce qui arrive au juste? On dit l'argent rend les gens méchants. Mais c'est plus que ce moment-là du règlement de la succession fait remonter à la surface du vieux caca qui était entre les frères et les sœurs, la foie que, quand j'étais petite. Tu as coupé ma poupée en deux avec une scie mécanique et n'importe quoi. Toutes sortes d'affaires de même. En affaires, même chose. Les actionnaires, ils font de l'agressivité passive jusqu'à temps que l'agressivité devienne très active. Mais c'est du passif. La personne, elle va ronger son frein parce que des fois, tu as la personne très alpha dans un partenariat et l'autre va faire comme, ne dis pas un mot, mais en réalité, à l'intérieur de elle, elle bâtit une frustration ou quoi que ce soit, mais elle se dit, bon, pour l'amour de l'argent, pour l'amour du quotidien, je ne veux pas de troubles. puis un jour, lorsque le conflit arrive à un point où il faut en finir, il faut en terminer, il faut se séparer, bien là, ça se peut que le partenaire, ça se peut, ça va arriver que le partenaire qui a accumulé pendant tout ce temps-là, là, il va exploser. Puis l'autre, bien, il va être alpha, donc il va affronter l'autre aussi. Donc, c'est là que ça donne des cas comme tu as connus où est-ce que les gens ne sont pas capables de, c'est pour ça, la médiation, les amis, ça sert à rétablir un dialogue. Parce que dans le fond, c'est juste de gérer des mésententes, parce que dans le fond, l'argent, c'est un prétexte. L'argent, c'est un prétexte. C'est un prétexte encore à quoi? Au problème relationnel. On en revient toujours à ça. Toujours, toujours au relationnel. Je voulais dire quelque chose de pertinent. Je parle beaucoup. Non, 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 c'est correct, c'est correct. J'avais une très, très bonne idée, tu sais, mais là, ça m'échappe. Mais là, je voulais retourner un petit peu en arrière. Ah oui, mais dans le fond, on parle des problèmes qui peuvent arriver dans un partenariat. Mais je pense qu'en faisant un partenariat, on évite beaucoup de problèmes. Ça se peut-tu? Parce que tu sais exactement ce que tu ne dois pas faire. Absolument. C'est écrit noir sur blanc. Absolument. Que ça, ça ne se fait pas. Cherche toujours quelqu'un qui vient te compléter, pas quelqu'un qui est comme toi. C'est ça. Parce que, tu sais, tes forces, tu vas pouvoir juste les améliorer. Là où tu es moins fort, tu auras beau travailler comme un fou, mais tu vas juste devenir moyen. Tu ne perds pas ton temps à devenir moyen. Trouve quelqu'un qui est bon là-dedans. Pense du temps à devenir le meilleur. Oui. C'est vrai, dans la société dans laquelle on vit, c'est ça qui, tout le temps, a été privilégié. Puis c'est tout le temps ça qui a été payant. Expert en partenariat, expert en courtage multirésidentiel. C'est l'expertise qu'on accumule avec des dizaines d'années. Aujourd'hui, j'ai ma faiblesse, tu as tes faiblesses, mais on n'en parle pas parce que si tu veux un service, tu appelles Guy, tu appelles Nick parce qu'ils sont bons dans ça. Je pense que c'est ça qui est important. Tu appelles les chirurgiens. Tu appelles les chirurgiens. C'est ça, exact. On le voit chez les professionnels, tu as les cabinets boutiques qu'on appelle qui sont vraiment spécialisés. Exemple, eux, ils ne font que des valeurs mobilières. L'autre, il ne fait que de la chirurgie laser pour les yeux. L'autre, il ne fait que parce qu'on dit bon dans tout, bon dans rien. C'est ça, le fameux jack of all trade, master of none, mais on est vraiment plus que jamais rendu là. Tu as des fiscalistes, tu as des fiscalistes spécialisés en immobilier parce que c'est tellement complexe que la jurisprudence, qu'il y a des directives, qu'il y a des... Écoute, on s'y perd, donc c'est important. C'est comme voir clair dans l'autre. Ce n'est pas qu'on veut travailler avec les meilleurs, c'est que c'est tellement compliqué qu'on n'a pas le choix que de s'en remettre aux personnes qui connaissent ça le plus. Tu sais, ça me rappelle une histoire, quelqu'un m'a dit, moi, je veux voir un spécialiste chirurgien en esthétique de visage à L.A. Puis il coûte 15 000 piastres. OK. Je dis, pourquoi tu n'en prendrais pas un ici ou il faut quelqu'un moins cher? Il dit, non, lui, il coûte 15 000 piastres puis il y aura juste un millimètre dans ton visage puis ça change complètement à la symétrie de ton visage puis ça coûte 15 000 piastres. Mais le gars, il doit être bon en temps pour trouver ce millimètre-là pour être payé 15 000 piastres. Mais c'est ça l'expertise, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il y a le monde paye. Oui. Puis ça sauve bien du trouble. Tout à fait. Ça crée des opportunités. Tout à fait. Mais il y a un vieil adage, la meilleure façon de perdre 100 000, c'est d'essayer de sauver 1 000. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Bien, c'est ça. On parlait tantôt, quelqu'un qui veut tout faire lui-même, bien, c'est ça. Tu ne peux pas être bon dans tout. Non. Les gens se découragent aussi puis ça crée des tensions puis il y a des, on va le dire, il y a des couples qui éclatent, il y a des familles qui sont abîmées par justement. Puis pas juste dans l'immobilier, c'est dans d'autres domaines aussi. Surtout, une espèce de campagne de peur, là. On va peut-être entrer en récession, on va peut-être entrer, bien, à ce moment-là. Raison de plus pour redoubler, redoubler justement d'efforts pour travailler avec les bonnes personnes, repérer les bonnes opportunités, pas tirer partout à la mitraillette, là. Encore une fois, on parlait de se spécialiser, bien, tu vas te spécialiser et aussi être très à l'affût des nouvelles tendances. Ça, c'est important. Le monde évolue constamment. Mais oui, parce que là, à un moment donné, bon, je ne veux pas nommer de secteur dans l'immobilier, mais tout le monde dit, ah, ça, c'est le nouveau Klondike. Hé, tout le monde se garoche là-dessus, excusez-moi le terme. Là, aujourd'hui, c'est en train de tomber. Mais demain, ça va être quoi, le nouvel Eldorado immobilier? Ça va peut-être être une autre affaire jusqu'à ce que, mais c'est un peu comme la chaise musicale. Quand la musique arrête, puis toi, là, tu restes debout, bien, c'est ça, là, tu es out. Alors, peut-être les personnes qui vont rester avec X produits immobiliers, je ne veux pas en nommer, bien, ils ne veulent pas, ils vont être les brebis sacrifiés, même à quelque part. Ils ont été un peu victimes de, ils en auront profité un certain temps, mais ils seront victimes aussi du fait que c'était très à la mode. Et puis, on a eu trop grandes offres, puis lorsque la demande serait réussie, à moins d'être dans un créneau, je vais parler en vrai terme, je vais te donner l'exemple, le chalet locatif, les chalets locatifs, moyennement luxueux, moyennement bien placés, moyennement, tu sais, la moyenne, eux autres, là, c'est out. C'est out. En temps de récession, c'est out. Les chalets hyper luxueux que tu vas louer, genre, 2 000, 3 000, 4 000 par semaine, 5 000 par semaine, peu importe, avec vraiment des équipements incroyables, le spa 12 places, le kit, la voiture de luxe comme une auto, une Porsche, ou whatever, je le dis, eux, ils vont avoir une file d'attente. Ah oui, tu penses? Parce que, oui, parce que le domaine du luxe ne connaît pas la récession. Les rivières de diamants, tu sais, les super beaux colliers se vendent très bien en temps de récession. Historiquement, c'était comme ça. Tu mouvres vraiment les yeux. Cash is king, cash is king, non seulement dans l'immobilier, on est là, immobilier, immobilier, hé, c'est pas que là, c'est dans tous les domaines. Que ce soit les voitures de luxe, que ce soit, quand on parle du grand luxe, OK? Et c'est pas moi qui l'invente, ce sont des statistiques qui parlent, c'est un fait de la vie. Donc, si vous avez, si vous voulez rebrasser votre portefeuille, à ce moment-là, peut-être, pas peut-être, mais moi, je vous suggérerais de regarder dans les créneaux vraiment haut de gamme. donc liquider pour vous concentrer sur du haut de gamme. Puis, on a une clientèle internationale, c'est, tu sais, le Québec, on a vite fait le tour, le Québec, je veux pas dire que Montréal, c'est une farm town, mais quand tu la compares à, exemple, tu vas le comparer à des immenses, des mégapoles à travers le monde. Montréal a beaucoup d'attrait, de ses chambres, etc., etc., mais sur l'échiquier mondial, où est-ce qu'on peut se démarquer? On a des magnifiques régions, on a des magnifiques, c'est ça, on a des endroits à couper le souffle, on a des aéroports régionaux un petit peu partout, donc on se tourne vers la clientèle extérieure qui va dépenser des fortunes pour venir dans ton chalet à 5 000 par semaine. De l'extérieur, tu penses? Absolument, absolument, oui, oui, c'était déjà, on accueillait beaucoup les Français, mais je vous dis pas n'importe quoi, je vous dis, il faut vous regarder ça. Je suis pas un grand devin, le luxe ne connaît pas la récession. Donc, les commodities, oui, ça, ça tombe. Il y a une élimination naturelle, tu sais, la loi de Darwin, ça, ça survivra pas, il y a juste les plus forts qui vont survivre puis les plus forts, habituellement, sont les mieux nantis, ceux qui, pour qui, tu sais, parce que tu peux juste manger trois steaks par jour. Over and above, c'est du luxe. Fait que dans le fond, là, c'est les personnes qui ont vraiment, tu sais, leur pyramide de Maslow est plus que comblée, recherchent des sensations fortes, recherchent des choses exclusives. Ils vont être membres, exemple, de clubs d'affaires privés ou ce que juste eux autres, entre eux autres, peuvent être là. Tu vas avoir le sentiment d'exclusivité, de participer, par contre, pardon, à quelque chose de plus grand que toi, auquel la moyenne des gens n'a pas accès. On va se dire les vraies choses. Oui. Fait que quand on sait ça, bien, je pense qu'on peut agir en conséquence. Il y avait Fade Popcorn, là, à chaque année, la même madame qui s'appelait Fade Popcorn, c'est vrai. Elle, elle était dedans, vraiment, c'était une futurologue, au niveau marketing, prédisait, pendant de nombreuses années, elle a prédit les tendances qui s'en venaient. De la COVID? Avec succès. Je pense qu'elle l'a cessé avant ça. OK. Non, personne n'avait, bien non, un virus, personne ne peut prévoir ça. Sauf ma femme qui m'a dit, écoute, tout ce qui est en Chine, t'es mieux de commencer à accumuler des choses à manger. On était au mois de novembre, tu sais, au mois de novembre de 2020. Oui. Non, 2019. excuse-moi, 2019, parce que 2020, mars, ça a pété. Elle m'a dit, regarde, il faut faire attention, tu sais, ça se peut que ça soit mondial. Je suis comme, c'est quoi tu parles? C'est la Chine. C'est comme, chérie, genre, ne stresse pas avec ça. Boom, mois de mars. Boom, tout ferme. Le stock market chute. On le connaît, l'histoire-là. Si seulement j'aurais écouté ce qu'elle m'a dit, elle serait peut-être sorti gagnant à faire un gros short sur le Bitcoin. Non, oui. Ah, oui. Oui. Bien, c'est ça, c'est parce que le monde devient de plus en plus mondial. Les impacts mondiaux, surtout de cette envergure-là, ont tendance à se transmettre plus rapidement. la chaîne d'approvisionnement, tout est connecté. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est vrai à Paris, en France, ou je ne sais pas, en Allemagne, ça risque d'être vrai ici, manque d'emploi ou pénurie d'employés, ces choses-là. Oui, puis parlant pénurie, bien, on peut peut-être aborder aussi brièvement la pénurie de logement. Oui. Fameuse crise. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Guy? Surtout les solutions à ça. Bon, les gens s'attendent que c'est le gouvernement qui va venir les aider, qui va tout régler, etc. C'est vrai en partie. C'est vrai que la SCHL, c'est un bras gouvernemental, on ne va pas se le cacher, ou c'est un assureur qui ne décaisse pas souvent. Tu es assuré de ne pas être payé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, au Québec, on est en train d'imiter l'Ontario. Ça, c'est un petit segment que je voudrais aborder. C'est bon de regarder les bonnes pratiques à travers le monde, mais pourquoi pas se tourner directement vers nos voisins ontariens ou que tu as à peu près 15-16 millions de populations dont la moitié habite le GTA, la région du Grand Toronto. Ou est-ce que le gouvernement Ford en passé, avant les élections municipales ontariennes, qui ont eu lieu en octobre, je crois, donc à l'été, fin de la session, peu importe, a voté une loi qui donnait des super pouvoirs aux plus grandes villes de l'Ontario, des super pouvoirs aux maires, mairesse, pour justement imposer des différentes mesures en matière d'urbanisme. Donc, il y a 26 villes en tant que de l'aujourd'hui en Ontario qui ont des super pouvoirs. Un peu tardivement, le Québec, avec le projet de loi 31, s'en inspire vaguement. Maintenant, je ne sais pas si ça va aller aussi loin que ça va loin en Ontario. Donc, je te donne un exemple. Pour régler notre fameuse crise du logement, on n'a pas le choix. C'est facile d'envoyer la balle sur tous les autres. Ce n'est pas rien qu'une question de financement. Demain matin, nos décideurs peuvent arriver à faire un programme extraordinaire parce que, exemple, APH-ELECT, ce n'est pas les anges qui l'ont inventé. Non. Bon, il y a un prochain programme qui va s'en venir encore plus généreux pour relancer. Mais pour relancer un programme et qu'il y ait un impact, pour vrai, qu'il y ait des pelletés de terre qui se fasse, il faut qu'il y ait un environnement juridique propice. Puis cet environnement juridique propice, là, n'est pas là. Présentement, bon, il suffit de quelques oppositions citoyennes pour que les projets meurent dans l'œuf. Pourquoi? Parce que, surtout, nos gouvernements locaux, municipaux, ont une peur bleue de ne pas remporter les prochaines élections dans leur quartier, dans leur district municipal. ce qui fait qu'ils sont très sensibles aux critiques de leurs électeurs et électrices. Puis ça, pas une cachette. C'est comme ça, la politique. Mais au niveau municipal, donc, on a donné des pouvoirs aux municipalités que, dans les faits, ne peuvent pas vraiment servir parce qu'ils sont, ils se sentent, en fait, menacés ou peut-être pas menacés, mais ils sentent que leur petit confort est mis en péril s'ils décident de se tenir debout puis vraiment de faire ce qui doit être fait pour, justement, améliorer, en fait, augmenter le nombre de logements, etc., etc. C'est ça. Donc ça, ça s'en vient, projet de loi 31, tout le monde suit ça. Est-ce qu'il va aller aussi loin que de dire, bon, désormais, les maires et maires des 11 plus grandes villes au Québec vont avoir les super pouvoirs suivants? Par exemple, identifier des secteurs de la ville où est-ce qu'ils vont pouvoir faire du multilogement, bien que ces secteurs-là soient à côté d'exemples des développements résidentiels d'unifamilial. Ça, c'est un exemple très, très concret. Très, très concret aussi des pouvoirs accrus d'expropriation. Là, on a vu, l'année passée, ils sont arrivés timidement avec le pouvoir de préemption qui permet finalement de faire une option, avoir un droit de premier refus sur un immeuble qui viendrait à la vente. Ça fait que si l'immeuble en question vient à la vente, l'obligation du courtier, c'est d'aviser la ville. La ville a 60 jours à compter de ce moment-là pour matcher l'offre, en fait, acheter aux mêmes conditions, au même prix que l'offrant. L'effet pervers de ça, en ce qui me concerne, mon analyse, c'est que personne ne veut perdre du temps à habiter sur un immeuble que l'on sait très bien qu'il y a un droit de préemption au-dessus parce que tu fais perdre ton temps à ton prêteur, à ton courtier. Toi-même, tu perds ton temps parce que les chances que la ville achète au même terme et condition, surtout si tu l'as lowball, sont assez élevées. Donc, ce n'est pas vraiment ça la solution. Mais les pouvoirs accrus d'expropriation, oui, pour justement faire revivre les centres-villes qui en ont grandement besoin dans beaucoup de villes au Québec, qui sont un peu moribonds, un petit peu morts parce que la périphérie vient gruger des terres agricoles dont on a besoin. Donc, on veut lutter contre l'étalement urbain qui est un phénomène. Puis non seulement qu'on veut lutter contre l'étalement urbain, c'est que l'étalement urbain n'est que là, on le sait, ça demande une nouvelle usine d'épuration. Mais souvent, c'est comme 50 millions, 70 millions, peu importe, c'est des fortunes. Ça prend du temps. Il faut aller en appel d'offres. Tu connais la chanson. On la connaît, la chanson. C'est long. Donc, si on se concentre sur, on va redonner à nos centres-villes un nouvel élan pour loger des personnes dans le centre-ville qui sont près des transports en commun, on va enlever un peu comme le maire de Québec voulait enlever une pression sur les routes de la ville de Québec. Mais ça, c'est vraiment, c'est un bon exemple. Les banlieusards, les gens dans les périphériques ne prennent pas vraiment l'autobus. À moins que ton auto ait été remorquée parce que tu n'avais pas payé tes plaques. Sinon, tu veux prendre, tu veux le confort de ta voiture. Donc, il y a ça, les supports pouvoirs, je termine là-dessus, que le gouvernement du Québec doit et devrait donner aux municipalités, devrait être calqué sur les pouvoirs des maires de l'Ontario. Pourquoi? Parce qu'au Québec, comme ailleurs, le maire, exemple, s'il y a 12 conseillers plus le maire, ça fait 13 mairesse. cette personne-là qui occupe le poste de premier magistrat, comme on l'appelle, elle a juste un vote dans la balance. Quand tout le monde vote et que tu as un vote majoritaire, quand ça passe au vote, elle a fait comme, moi, je n'ai pas besoin de voter. Tu ne sais jamais de quel bord la personne penche. Donc, obligé de mettre ses culottes parce qu'il va prendre des décisions, il ou elle. En même temps, elle va pouvoir faire avancer des projets. Donc, elle va venir un petit peu enlever du pouvoir aux fonctionnaires municipaux que souvent, dans beaucoup de villes, puis je vais choquer les oreilles puis je ne me ferai pas d'amis, mènent, ils mènent les villes par le goût du nez parce que, parce qu'ils sont des professionnels, disons que ce soit ingénieurs ou quoi que ce soit, puis, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Ce ne sont pas les politiciens, mais quelque part, c'est eux qui décident des priorités en ville. Ils vont dire, ouais, mais ce secteur-là, on ne peut pas le développer, les infrastructures, ne le permettent pas puis ainsi de suite. Autre chose, puis là, je sais qu'on déborde, ça fait longtemps qu'on se parle, je pense que c'est un segment, tu pourrais le clipper peut-être, celui-là, faire un clip avec ça. C'est que, c'est important aussi, comment moi, je vois les choses. Au Québec, on aurait besoin d'un ministère de la construction pour éviter d'avoir à demander à 36 départements différents pour obtenir un permis ou une, tu sais, présenter un projet qui soit approuvé, là, ça passe par tellement de monde. On pourrait regrouper tout ça, tu sais, sur un guichet unique qui serait un ministère de la construction. Autre chose, moi, j'irais par objectif, comme à l'école, on va y aller par objectif. On va dire, telle ville, combien de logements voulez-vous construire dans les cinq prochaines années? Réponse de la ville, exemple, 2000. OK. Qu'est-ce qu'il vous faut comme infrastructure? Bien, il faut faire pour 50 millions de dollars de travaux pour alimenter ces futurs 2000 logements-là. OK. Donc, faites des règlements d'emprunt. Les villes, c'est comme ça qu'elles fonctionnent pour se financer. Faites un règlement d'emprunt, allez chercher les sous, faites les travaux. quand vous aurez un certificat de complétion des travaux ou de livraison des travaux, on va vous envoyer l'argent. Nous, le gouvernement provincial, peut-être aussi un programme fédéral, whatever, on va vous envoyer les sous, la construction commence. Ça, c'est une façon structurée d'arrêter de parler des deux côtés de la bouche. Il y a une crise du logement, 830 000 logements requis d'ici à 2030, ainsi de suite, alors que dans les faits, qu'est-ce qu'on fait pour arriver? On connaît le problème. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais tu touches à tellement points importants. Si je suis élu, c'est ce que je vais faire. Go pour Guy. Non, honnêtement, tu englobes pas mal dans tes solutions, puis partenariat, ce que tu parles ici, c'est des partenariats, c'est communication open all the way, puis ensemble, on va plus loin. Moi, je pense que tu englobes pas mal tout ce que tu représentes, Guy, puis je suis vraiment content de t'avoir ici. On va terminer sur ça, puis j'ai hâte que ton prochain livre sorte, ta prochaine édition qui sorte, puis si vous connaissez pas Guy, c'est quelqu'un à connaître et à suivre, puis merci d'être là aujourd'hui avec moi, Guy. Merci beaucoup, Nick, puis tu m'as donné l'opportunité vraiment d'affirmer des idées auxquelles je pensais depuis bien longtemps, puis j'étais bien content, en tout cas, puis tu as une belle, vraiment un beau format. Merci, merci encore. que tu partages. Yes. Ciao. Merci. Au plaisir. Merci, au plaisir. Bye, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501